Demi-mort, rupture avec son charmant Suisse, l'actrice célibataire à 60 ans. C'est désormais, quasi, officiel, selon les magazines américains People et US Weekly. Depuis quelques jours, Demi-mort serait célibataire. À 60 ans, la star du cinéma aurait en effet rompu avec son petit ami Daniel Ham. Un Suisse âgé de 46 ans dont elle partageait la vie depuis près d'un an. Une rupture surprise, tant les deux amoureux semblaient heureux ensemble lors de leur dernière sortie ensemble. À Roland-Garros, mais qui pourrait s'expliquer par une trop grande proximité de la comédienne avec son ex le plus connu. Bruce Wee, père de ses trois filles, Rue Meglen, 34 ans, Scout La Rue, 31 ans. État du label, 28 ans, l'acteur peut compter sur son soutien dans son combat contre la maladie. Still Dive à place Hall d'A1 et A1, 8 300px, minimum et 250px, at Mediascreenend, minimum 8 990px, Dive. À place Hall d'A1 et A1, 8 620px, minimum et 350px, Still. Atteint d'aphasie, le comédien avait en effet pu compter sur son ex-femme, dont il a divorcé en 2000 pour annoncer la fin de sa carrière. En mars dernier, Gummy Moore avait d'ailleurs été la première à publier le communiqué qui expliquait qu'il ne pourrait plus tourner. Rapidement suivi par leur fille Emma, la nouvelle femme de Bruce Wee qui partage sa vie depuis plus de 10 ans désormais et avec qui il a deux autres filles plus jeunes, Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans. Still Dive à place Hall d'A1 et A2, 8 300px, minimum et 250px, at Mediascreenend, minimum 8 990px, Dive. À place Hall d'A1 et A2, 8 620px, minimum et 350px, Still. Une famille unie autour de Bruce Wee, dans laquelle Daniel Hamm n'a sans doute pas réussi à trouver sa place. Puisqu'après avoir rencontré l'actrice au début de l'année, il n'a pu éviter la rupture. Sans doute également liée à l'éloignement. En effet, le chef suisse passe beaucoup de temps à New York. Loin de la Californie où vivent demi-morts, son ex-mari et ses filles. En tout cas, selon les sources du magazine People, l'actrice irait bien et se concentrerait sur l'essentiel, sa famille, ses filles et ses nombreux amis, qui la soutiennent. La semaine dernière, à l'occasion de son 60e anniversaire, elle avait notamment reçu de jolis messages de son ex, des mimings et de ses filles. Toujours derrière elle et qui commence elle-même à se construire une carrière, l'aînée, rehumée, est elle-même comédienne. Il faut dire que l'actrice enchaîne les déceptions amoureuses ces dernières années. Mariée avec Ashton Kutcher de 2005 à 2011, elle était ensuite tombée amoureuse de Vito Schnebel. Un homme de 24 ans de moins qu'elle, avec qui l'histoire d'amour n'avait pas tenu non plus.